Il y a tant d'occasions d'être contrarié dans la vie, vous voyez, quand on court après le bus, qu'il nous part sous le nez, puis on regarde le tableau, on voit qu'il nous reste 10 minutes ou 15 minutes à attendre avant que le suivant n'arrive, c'est pas comme si on avait que ça à faire, et ça arrive forcément le jour où on ne doit pas être en retard, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? On tourne en rond, on trépigne, on piétine, on s'énerve et on se dit qu'on perd son temps. Et on a bien raison, on perd son temps. À quoi bon s'énerver contre ces moments où en tout cas nous sommes impuissants ? Cela pourrait être au contraire l'occasion de nous rappeler que ce n'est pas nous qui conduisons la marche du monde. C'est Dieu qui est Dieu. Et lui, dans sa sagesse et par sa providence, il fait que toute chose arrive en son temps. Alors prenons le temps que Dieu donne. Rappelons-nous que le temps que Dieu nous donne est un temps qui est fait pour aimer et pour apprendre à aimer. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On ne tient pas assez compte de la naïveté du bon Dieu, la naïveté dans le bon sens, c'est-à-dire l'innocence des enfants. Quand un enfant rate son bus ou son rendez-vous, il trouve toujours un moyen de s'amuser autrement. Le bon Dieu, lui, il n'a rien de plus important que nous, notre bonheur. Alors il nous attend, il nous accompagne et il est toujours disponible. Pourquoi ne pas considérer que ces moments de contrariété sont des petits cadeaux que le bon Dieu nous aménage pour que nous puissions nous tourner vers lui, nous reposer en lui ? Puisque nous sommes isolés sur le quai d'une gare qui viendra nous solliciter ? Pourquoi ne pas regarder ces moments perdus comme des moments offerts ? Ils ont perdu pour nos projets, mais s'ils étaient gagnés pour les projets de Dieu sur nous ? En fait, c'est dans ces moments-là qu'on vérifie à quel point nous préférons Dieu, à quel point Dieu est premier dans notre vie, à quel point notre attention est tendue vers Dieu. Quand on préfère Dieu à toute autre chose, la moindre occasion devient une bénédiction. Le moindre changement dans notre agenda devient une invitation à rejoindre Dieu dans le silence de notre cœur. Dans la course de nos quotidiens, demandons la grâce de cette transformation de l'attente en attention, cette manière qu'a la douceur de l'esprit de remplir le vide de sa présence. Quand toute chose nous gardions à la conscience que le temps ne nous appartient pas, laissons-nous attirer, laissons la force d'attraction de l'esprit saint nous tourner vers le Père. Laissons l'élan de notre amour profond nous mettre en présence de Jésus-Christ. Et ça n'est pas simplement faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est plus important, c'est plus profond que cela. Parce qu'à force d'avoir su dans des conditions défavorables, dans des préoccupations légitimes, à force d'avoir su ainsi discerner l'invitation du Seigneur à le rejoindre, d'avoir su y répondre en lâchant tout, d'avoir su nous arrêter pour lui à chaque fois qu'il en a créé l'occasion, et bien à chaque fois nous nous renforçons, nous nous préparons pour nos temps d'oraison. Ces fameux temps d'oraison où on regrette tout le temps les longues minutes nécessaires pour se mettre en présence de Dieu, les combats acharnés, et parfois ils semblent perdus d'avance, contre les distractions. Et bien alors, petit à petit, en saisissant toutes les occasions du quotidien que nous offre la Providence, nous verrons que le temps de l'oraison est un temps qui nous appelle, qui nous attire, et de plus en plus facilement nous y plongerons, avec une joie franche nous y resterons, les distractions n'auront plus autant de prise sur nous, parce qu'ainsi Dieu nous aura appris à le préférer en tout. Petit à petit, il nous aura éduqués à nous rendre présents à sa présence. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada